Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 18e épisode, 18e podcast de Un jour un film. On continue notre tour d'horizon de la filmographie de Lars von Trier et on va parler d'un film qui est sorti en 1996, qui est toujours donc disponible sur la plateforme OCS et qui est Breaking the Waves, qui est un film qui avait eu le grand prix du jury au Festival de Cannes la même année, qui est interprété par Emily Wilson, Stellan Skarsgård, Jean-Marc Barr et bien d'autres acteurs que je ne connaissais pas et que je découvrais. Alors, sans plus entendre, moi en fait, ce que je vais en dire, c'est que globalement en fait, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé que c'était pour l'instant le meilleur film de Lars von Trier. Je l'ai même préféré à Dancer in the Dark, c'est pour dire. Je l'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons, je vais m'y pencher évidemment, juste pour résumer brièvement en fait l'histoire. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui fait partie d'une communauté religieuse catholique très 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 pieuse, enfin peut-être même, c'est pas catholique, j'ai dit catholique, en tout cas chrétienne, très pieuse et très austère, qui va tomber amoureuse d'un homme qui travaille dans une usine, enfin qui ouvriait en fait sur une plateforme pétrolière. Et ils vont se marier, ils vont vivre en amour très très fort et inconditionnel. Sauf que ce bonheur va évidemment être de courte durée, puisque lui va avoir un accident sur cette plateforme, où il retourne bosser, et va devenir paraplégique. Et à partir de là, les ennuis commencent évidemment. Alors, bah sous ces airs un petit peu de documentaires, parce qu'on retrouve toujours un peu les mêmes thématiques, les mêmes dispositifs, les mêmes motifs de Lars von Trier, donc que ce soit ce côté très cinéma-vérité, caméra-portée, et dans sa mise en scène, il y a toujours en fait ces raccords dans l'axe qui produisent un effet assez déstabilisant. On a toujours ces ellipses d'une scène à l'autre, où on a toujours des zooms aussi, toujours à peu près les mêmes effets de style, qui sont donc visibles dans tous ces films, quasiment, en tout cas tous ceux que j'ai vus pour l'instant, avec ces acteurs impeccables. Franchement, les films de Lars von Trier, au niveau de l'interprétation, c'est toujours assez ouf. Il n'y a rien à dire là-dessus. Dans les thématiques, on retrouve toujours la thématique du sacrifice qu'il y avait déjà dans Dead Sea of the Dark, la thématique de la souffrance, de la pénitence, de ce rapport aussi à la religion et aux références bibliques qu'on retrouvait aussi dans Antéchrist. Donc c'est quand même des thématiques qui reviennent souvent, et qui produisent une tragédie, un mélodrame moderne assez fort, et très dérangeant aussi. Moi, j'avais l'impression, au départ, d'être un peu dans un film, une adaptation, on va dire, d'un roman de Jane Austen, ou des Sœurs Branté, de par le décor, le décor homme, ce côté paysage maritime et champêtre de l'Ecosse, des Hauts-de-L'Ecosse, tout en adoptant aussi une dynamique très large-on-trier, avec des... C'est-à-dire qu'il y met, en fait, vraiment, tout ce qui le caractérise, que ce soit ce côté voyeuriste et très anti-clerical, très contestataire aussi, et très, très, très angoissé et assez déstabilisant. Donc on retrouve tout ça, encore une fois, mais dans une histoire qui se laisse beaucoup plus regarder et qui est vachement plus accessible pour le grand public, à la différence de ses autres films. Et là, du coup, on se laisse porter par le scénario, par l'intrigue. On a toujours aussi ce point de vue, en fait, féminin, qu'on retrouve souvent dans les films de large-on-trier, où les personnages féminins sont très, très forts, brillamment interprétés. Au niveau de l'interprétation, comme je disais, ils sont tous géniaux, il n'y a rien à dire. Et puis, cette fameuse descente aux enfers qui apparaît dans tous ses films. Bref, voilà, moi, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je recommande, qui fait deux heures et demie, mais ça passe très vite. Et qui aussi joue sur une symbolique religieuse, métaphysique, qui traverse aussi les thématiques de la folie, mais avec un aspect beaucoup plus flou, parce que, pour illustrer, en fait, le personnage de Emily Watson est très pieuse et prie beaucoup et s'adresse directement au Seigneur. Et le Seigneur lui répond. Mais sous forme, en fait, de dualité, en fait, et de schizophrénie, en fait. Parce que c'est donc la même actrice qui se répond et qui prend une autre voie. Et on a l'impression, en fait, de voir un personnage complètement fou, quoi. Sauf que ça reste vraiment flou jusqu'à la fin du film. On ne sait pas vraiment si elle est folle ou si c'est vraiment Dieu qui s'adresse à elle, quoi. De part, aussi, une dimension un peu fantastique, un peu biblique, qui transparaît dans le film et qui apparaît, et qui crée des rebondissements dans l'intrigue. Mais bref, voilà. Enfin, tout ça pour dire que c'est un film que je recommande. Moi, je lui mets la note de 8 sur 10. Donc, vous voyez, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui est donc, pour moi, le meilleur film de Lars von Trier que j'ai vu pour l'instant. En attendant, je vous dis merci de m'avoir écouté. et je vous dis à demain pour un autre film de Lars von Trier. Bonne journée. Au revoir.